Moi je ne suis pas choqué, encore une fois, et alors là je vais me faire traiter tous les noms, mais si on a les moyens d'aller effectivement dans un endroit un peu plus grand, avec un jardin quand on a des enfants, et être parti se confiner là-bas, moi je vois surtout de la jalousie de ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, et qui sont obligés de rester parce qu'ils travaillent, comme c'est par exemple le cas de certains ici, ou parce qu'ils n'ont pas cette résidence. Mais tant mieux pour eux ! Qu'est-ce que ça change d'être confiné à Saint-Gervais ou à Paris ? – Vous n'avez rien compris au principe du confinement. – Si, si, j'ai compris monsieur le maire. – C'est grave parce que c'est vous qui passez les messages. – Mais quelle est la différence entre se confiner à Saint-Gervais et à Paris ? Expliquez-moi. – Le premier jour, on n'a plus le droit après de changer. – Bah voilà ! – C'est tout, vous n'avez rien compris monsieur au confinement. – Si, si, j'ai compris monsieur le maire. – C'est vraiment grave de passer des messages comme ça. – Je ne suis pas maire mais j'ai compris. – C'est vraiment très grave de passer des messages comme ça. Quand ce sont des gens qui sont là au vu et au sud de tout le monde, et qui allument en toute impunité leur chalet et qui disent « Moi j'ai choisi aujourd'hui de venir passer les vacances de Pâques à Saint-Gervais », je suis désolé si vous n'avez pas compris que le confinement c'est de rester chez soi et de rester là où on a choisi le premier jour. – Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle ? – Vous n'avez pas compris parce que vous avez dit l'inverse. – Monsieur le maire, le confinement c'est de rester chez soi et de prendre des précautions si on sort. – Je participe à rien du tout, j'essaye simplement de me battre contre le Covid-19 et non pas de faire… – Mais oui mais vous êtes un mauvais exemple puisque vous l'avez attrapé. Vous êtes un mauvais exemple, vous n'êtes pas bien battu. – Non, 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 vous n'avez pas dit ça, Mourad. – Non, 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 Mourad, vous avez manqué de précaution, monsieur le maire. – Non, non, Mourad, vous ne pouvez pas dire ça. – Non, non, Mourad, attends, 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 je vais rentrer sur le même débat en disant que les politiciens et les élus nous amènent le Covid-19. – Non, 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 c'est du niveau du raisonnement qu'il a tenu sur les parisiens. – Tu ne peux pas dire ça et… – C'est admisable. – Non, non, tu ne peux pas dire ça. – Écoutez, vous avez raison. – Non, non, Mourad, discuse-toi, Mourad, discuse-toi. – Non, 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 je m'excuse pas. – Il a été malade, tu ne peux pas lui reprocher d'avoir été malade. – Inadmissible, inadmissible. – Oui, il en est sorti, il en est sorti et c'est une bonne nouvelle. – Non, Mourad, discuse-toi, bien sûr. – Excuse-toi, Mourad. – Non, 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 je n'accepte pas, je n'accepte pas qu'on puisse extra-ciser des personnes soit de par leur origine de vie, leur origine, je ne sais pas, et qu'on a dit qu'il y a des gens que de l'extérieur. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, taisez-vous, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit une parisienne à la pharmacie. La seule chose que vous avez remarquée, c'est que c'était une parisienne. – Non, attendez, et vous jugez les gens par leurs origines. – Vous êtes admissible, 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 bien sûr. – Attends, Mourad, 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 stop, stop, déjà, on se parle correctement. Tu n'as pas à dire, M. le maire, qui d'ailleurs vient de raccrocher, tu n'as pas à dire que c'est bien fait qu'il ait chopé le Covid-19. Je suis désolé, Mourad. – Non, je n'ai pas dit c'est bien fait, on ne peut pas être d'accord, mais tu ne peux pas dire ça. – Non, non, Olivier, je ne peux pas te laisser dire ça, je n'ai pas dit c'est bien fait, tu pourras réécouter, j'ai dit simplement, vous n'êtes pas un bon exemple pour expliquer comment ne pas l'attraper, et pour les précautions, puisque vous-même, vous en avez manqué de précautions, puisque vous l'avez attrapé. C'est qu'il a manqué de précautions, puisqu'apparemment, les gens, c'est leur faute, ils l'attrapent. – Non, mais non, c'est pas vrai. – Il y a un mois, c'était compliqué d'être aussi vigilant qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les moyens, les gants, les masques et les gestes barrières, enfin un peu plus appliqués pour essayer, effectivement, de limiter. – Ça fait deux mois qu'on fait attention, je suis désolé. – Oui, mais moi, tu ne peux pas faire le procès de quelqu'un qui a chopé le virus. – Je ne fais pas de procès, là, c'est chance, on ne peut pas dire qu'une Parisienne, notez qu'une Parisienne… – Mais on lui a dit ça. – Pourquoi est-ce qu'il note que c'est une Parisienne ? – Mais on lui a dit. – Ça, c'est insupportable. – C'est un peu dur ce que tu viens de lui dire, ça, ça ment. Ça, ça ment, moi, je n'aurais pas accepté, si j'étais maire, que tu lui reproches d'être malade. – Je ne lui ai jamais reproché d'être malade. – Il a ressenti comme ça. – J'allais dire d'être malade. – Ah ben, il a ressenti comme ça, il se crompe. Je ne lui ai jamais reproché, je ne lui ai jamais reproché. – Tu sais quoi ? – En tout cas, on a compris que le maire n'allait pas se relâcher, lui. Parce qu'il allait être très strict sur le confinement pendant le week-end de France. – Et l'image des gens venus d'ailleurs, qui passent avant dans les montres de trucs, c'est insupportable. – Pardon, mais le maire, il a raison. – Oui, mais moi, je trouve que le maire a raison. – Moi, je trouve que le maire, il a raison, et que c'est d'une arrogance sans nom de pouvoir. Ce n'est pas le problème de se dire, qu'est-ce que ça change d'aller dans sa résidence ? Ça ne change rien. Le problème, c'est que ce n'est pas autorisé. Voilà, c'est ça, c'est tout. Ce sont des règles. Ce n'est pas autorisé de se déplacer en plein confinement. Et là, le maire, il a raison de dire, tiens, si j'allais deux semaines à Saint-Gervais, et puis dans les vacances, le week-end prolongé, machin, tiens, si j'allais à l'île… – La maire ? – Non, excuse-moi, ce n'est pas autorisé. – Ça ne change rien, peut-être sur le plan scientifique, sur le plan médical ou sanitaire, mais c'est interdit. – Non, je ne change rien, peut-être sur le plan médical ou sanitaire.